Le lait est constitutif de l'homme en tant qu'aliment chez le nourrisson. Il est aussi à tout âge en tant que médiateur symbolique entre la mère et l'enfant. Il a préexisté à l'homme puisqu'il jouait déjà au moins en partie ce rôle chez ses ancêtres primates. Et depuis plus de 150 millions d'années, chez les mammifères, des aires tertiaires et secondaires dont ils descendaient eux-mêmes. Nous, ça s'intéresse à la relation des mangeurs à leur alimentation en général, au lait évidemment en particulier. Culture de lait du monde, d'abord c'est un magnifique sujet de colloque. Et surtout, ça se place actuellement dans le contexte d'une polémique sur le lait. Le lait de vache qui aurait été inventé récemment par l'industrie laitière, exporté récemment dans toute la planète, etc. Alors que le lait existe, y compris en Chine, contrairement à ce que tout le monde croit, depuis des millénaires. Donc c'était extrêmement utile de faire appel à des chercheurs très très pointus pour diffuser les résultats de leurs derniers travaux sur le lait en général. Dans le monde, est-ce qu'il n'y a que du lait de vache ? Quels sont les divers systèmes d'élevage ? Comment le lait est consommé ? Monsieur Vignes, c'est à vous. De toute évidence, les hommes ont donc toujours connu le lait. Ce qu'ils ont découvert au fil de leur histoire, ce sont les multiples manières de s'en nourrir, au propre comme au figuré. Au propre, il s'agit de prélever le lait des autres mammifères, ce qui n'est guère commode lorsqu'ils sont sauvages. L'histoire du lait est donc intimement liée à celle de la domestication, des mammifères susceptibles d'être traits. C'est le client qui suit les travaux de ces chercheurs et c'est le client qui sait le mieux valoriser ces travaux. Sur le site, on fera des plus extraits. Nous attendons des retombées à très long terme. Nous apportons de nouveaux contenus, des contenus scientifiques, légitimes scientifiquement. Les chercheurs vont les reprendre, ça va être dans les bibliographies, ça va être renseigné dans les cours. Et c'est un travail de longue durée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada